salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle vidéo très spéciale car aujourd'hui on célèbre les 100 abonnés alors pour fêter ça je vous propose de revenir aux sources du mal je vous propose de faire une partie sur state of dick et premier du nom ça va être l'occasion de voir qu'est ce qui a changé entre le premier et le 2 qu'est ce qu'ils ont gardé qu'est ce qu'ils ont amélioré attention ça risque de faire un petit peu mal aux yeux allez c'est parti voilà donc là on est sur l'écran d'accueil du jeu on a trois onglets on va dire donc ça c'est le jeu de base c'est le scénario en fait ça break down c'est la version bac à sable c'est à dire qu'en fait il ya plus de scénario vous vous contentez de survivre en créant en constituant une 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 communauté en récupérant des vivres et cetera et cetera voilà c'est le mode on va dire le mode de mode bac à sable mode sans fin lifeline c'est un c'est un dlc qui est sur une autre carte une carte un peu plus urbaine alors on rentre pas véritablement dans la ville ça reste les pourtours c'est un peu décevant ce niveau là c'est pas c'est pas ce dévision par exemple hélas mais donc voilà c'est une nouvelle carte et on est dans le dans la peau de militaires qui sont en mission pour exfiltrer des vip alors c'est beaucoup plus bourrin c'est beaucoup moins axé sur la sur la survie sur les avant-postes et cetera c'est pas mal mais enfin bon voilà donc pour la démonstration on va se contenter du jeu de base du scénario on va démarrer une nouvelle partie alors on commence dans le vif du sujet puisque puisque en fait voilà donc on est directement dans la baston donc là on incarne dans un premier temps marcus qui est ce monsieur là avec son pote aide et les deux étaient partis pour un week-end à la pêche et il se retrouve en plein apocalypse zombie alors il est évident que les débuts sont très scriptés c'est c'est vraiment pour apprendre le les rudiments du gameplay un pas comme dans tous les jeux finalement là on se trouve au niveau du donc sur la map on est au niveau du montaneur alors la map elle est ici voilà donc c'est une sorte de prospectus touristique voilà on est ici voilà donc graphiquement ça pas à l'air évident comme ça on n'est pas en 720 on est en mille on est en 1080 ça se voit pas trop parce que c'est vrai que c'est c'est là qu'on se on se rend compte quand même que les les progrès sont là quand même entre le 1 et le 2 j'en avais pas forcément conscience quand j'ai lancé le 2 pour la première fois mais c'est vrai que quand même ouais c'est ils ont fait des progrès bon toute façon les stétotiques n'ont jamais été très impressionnant par leur par leurs graphismes au niveau des animations c'est pareil c'est quand même assez assez raide mais bon donc là on se dirige vers le poste de vers le poste des rangers donc là on se dirige vers le poste des rangers pour savoir un petit peu ce qui s'est passé donc il est juste ici merde man can anybody tell me what the hell is going on qu'il y en a des morts de m'appuyer than i expect we need to sweep the rest of the cabins for survivors but i've got injured people here i have to tend ok aussi où où we will i appreciate there's a water tower out back bon donc en gros voilà les survivants nous disent qu'ils sont un peu débordés par les événements ils essaient de récupérer des blessés bon donc en gros c'est une enclave ni plus ni moins par rapport aux deux là dans les enclaves on peut accéder à leur réserve voilà alors je vais rien prendre mais parce qu'en fait quand on prend des affaires dans l'armoire que ce soit la nôtre ou celle des autres on dépense de l'influence pour prendre des affaires c'est à dire qu'en fait bon là j'ai zéro en influence j'ai pas du tout fait mes preuves ni rien mais un personnage qui n'a pas fait ses preuves ne peut pas prendre la meilleure arme qui a dans la réserve c'est à dire même chez vous dans votre dans votre réserve s'il ya un superbe m4 flambant neuf il faut le mériter si vous n'avez pas fait vos preuves que vous n'avez donc pas d'influence vous pourrez pas prendre la meilleure arme de votre réserve on sait pareil évidemment dans les enclaves donc là la mission classique de repérage des alentours donc ça ça n'a pas changé alors ce qu'il faut savoir c'est que dans le dans le 1 il n'y a pas de coeur de peste il n'y a pas de pestiféré ça c'est une création du 2 alors le bestiaire en groupe globalement c'est le même si ce n'est qu'il n'y a pas de pestiféré mais sinon il ya les zombies normaux il ya les hurleurs il ya les les boursouflés les gros lard les sauvages ça ça n'a pas changé mais il n'y a pas de pestiféré il n'y a pas de murs de peste il n'y a pas de coeur de peste au delà de ça on peut pas être contaminé non plus sauf si le script a décidé que votre personnage serait contaminé mais si sinon vous pouvez pas être vous pouvez pas être contaminé alors évidemment il existe des modes qui permettent justement d'être contaminé histoire d'augmenter un peu la difficulté mais bon là on va parler du jeu de base alors au niveau de l'interface on voit que c'est graphiquement c'est c'est fortement daté voilà donc on a la fiche du personnage avec son son inventaire on a les points de compétences donc bon ça ressemble à ce qu'on a déjà sur le 2 avec les sept étoiles après on peut avoir une spécialisation au niveau de la communauté ben voilà on a la liste des persos donc mon perso marcus il ya aide mon copain puis là c'est la nouvelle communauté qu'on a qu'on a rencontré avec leur 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 équipement leur leur personnalité donc ça ça ressemble exactement à ce qu'on a sur le 2 sur le 2 c'est un peu plus un peu plus joli un peu plus travaillé savoir que là en fait dans le 1 il ya plein de très bonnes idées qui seront la plupart du temps récupérés dans le 2 mais ces bonnes idées sont assez brutes de décoffrage le jeu nous explique pas énormément à quoi servent les choses donc voilà il ya des moteurs de jeu qui sont dedans mais voilà il faut faut creuser pour comprendre comment ça fonctionne les événements donc bon en gros c'est les c'est les missions ça c'est le statut de la base en fait la base dans lequel on vient de débarquer donc là les balles et ressources il n'y a rien en fait le matos il n'y a pas grand chose non plus et la base en elle même bon ben c'est juste un poste de garde bon évidemment clairement on n'est pas censé y rester très longtemps alors qu'est ce qu'on va entendre des coups de feu ouais alors j'avais pas fait gaffe mais effectivement il ya les coups de feu donc ça c'est l'événement scripté typique on va y aller alors mon arme c'est un bâton il est déjà à moitié détruit bon c'est pas c'est la dèche en espérant tomber sur du matos un peu plus intéressant bien sûr avait un grand sac c'est très bien équipé et puis ça je le dégage parce que ça me ça m'encombre c'est le jeu remplace mon petit sac par un gros bon là il n'y a plus rien des coups de feu donc on va se dépêcher parce qu'il y a une survivante plus exactement qui est voilà qui est emmerdée voilà il pète voilà donc c'est maya torres c'est oh j'ai pas d'arme donc c'est un personnage important puisque ça de ça devient donc ce qu'il faut savoir c'est que dans le premier state of decay en fait vous avez des personnages aléatoires on va dire et puis vous avez ce qu'ils appellent des héros les héros c'est des personnages tout fait donc maya marcus aide tout ça c'est ce qu'ils appellent des héros quand vous rencontrez une enclave l'enclave sera constituée de personnages un peu aléatoire et parmi eux il y aura parfois de temps en temps des héros alors il y en a qui sont plutôt plutôt pas mal il y en a d'autres qui sont un peu moins intéressants mais mais voilà donc ça c'est des héros est ce qu'on peut parler non oui il reste des ombles là oui voilà on a sauvé maya on peut voir que l'animation est très très figé c'est bon la mise en scène de undead lab n'est pas terrible dans le 2 non plus un je le dis souvent mais dans le 1 c'était encore pire quoi on peut voir que le sol les textures c'est du plat mappé à la truels bon donc voilà on va la ramener au poste de garde voilà donc on nous dit enfin le système de jeu le tuto en fait nous dit qu'on peut basculer d'un personnage à un autre donc ça c'est un système qu'on connaît bien bon on va continuer comme ça on rentre au poste de garde en fait on va dérouler le scénario ni plus ni moins c'est vraiment très très moche je me rends compte à présent que ça mais ça m'avait pas choqué à l'époque enfin j'avais conscience que c'était pas très très beau mais voilà quand il ya eu le 2 qui est sorti j'ai pas été époustouflé par l'avancée graphique mais quand même aussi si même si c'est pas magnifique le 2 ils ont quand même fait de gros gros progrès voilà donc ça c'est leur grand truc de tenir l'adversaire pendant que l'op le défonce alors là tout est scripté ça veut dire que là ce qui va se passer quand on rentre dans le dans le poste de garde c'est voilà donc tout le monde a été massacré quoi qu'on fasse de toute façon c'est voilà c'est le script qui est ainsi fait c'est ce qui nous c'est le prétexte qui est le prétexte qui nous sert en fait à à changer de crèmerie à se barrer de la zone donc là il va se passer encore un truc donc là je peux rien faire je peux pas avancer donc voilà faut attendre que le script se déroule ah il a bougé mon dieu qu'est ce qui se passe je le croyais mort voilà donc là mon copain se fait défoncer sauver le et puis maya bouge pas voilà donc tout ça pour dire que mon copain il est contaminé et ouais ce mec était mort et puis finalement il est revenu à la ville mince serait-ce donc des zombies et bien oui je crois que ce sont des zombies et là à présent on va quitter la zone alors il y a un véhicule là bas mais comme de toute façon ici là au bout le pont est défoncé on peut pas on peut pas le franchir alors on aurait une voiture sportive on pourrait sauter je l'ai déjà fait mais là avec un vieux pick up tout pourri voilà on va pas pouvoir aller plus loin donc heureusement de l'autre côté du pont il y a une autre voiture qu'on va pouvoir prendre donc c'est ce qu'on va faire on va y aller tranquille ou à pied clé du camion retenue donc là il y a une Lily Reiter qui vient de me contacter allo tu m'entends Lily Reiter en fait c'est un personnage majeur de l'aventure puisqu'en fait c'est une fille qui c'est l'opératrice radio c'est un PNJ donc on peut pas la jouer elle est toujours là elle est parfois un peu crispante mais en fait c'est un personnage en fait c'est l'opératrice radio c'est elle qui nous donne l'émission c'est elle qui nous dit quoi faire etc etc et je trouvais le système pas mal parce que dans le 2 tout le monde qui se parle par radio alors qu'on est à 2 m l'un de l'autre je trouve ça pas terrible c'est la fainéantise des développeurs au niveau du système de jeu bon tu meurs toi voilà on va esquiver donc là ouais le fait d'avoir une opératrice à demeure à la radio je trouve ça pas mal autre différence entre le 1 et le 2 c'est que dans le 1 on pouvait grimper les rochers dans le 2 bah j'ai pas trouvé comment ce qui est très con hein parce qu'il y a des fois on se retrouve bloqué pour rien elle est où Maya elle est là bon donc on va prendre le véhicule boum c'est allé manier au cul voilà et c'est fini pour le montaneur on va aller du côté de l'église dans la ville de Marshall voilà voilà donc là Lily qui nous explique un peu ce qui s'est passé les gens qui meurent mais qui restent pas morts bon bref des zombies quoi et donc on va le rejoindre dans une petite église alors cette zone là n'était pas accessible dans Earthland ceux qui auront vu la série Earthland sur ma chaîne j'ai fait un petit tour du propriétaire où en fait on revient sur le comté de Trumbull donc là ici mais voilà on était bloqué à ce niveau là on pouvait pas aller plus loin bon c'était une la map a été refaite mais elle était pas complète dans Earthland et donc il y a des endroits qu'on va reconnaître puisque là voilà j'avais été jusqu'ici bon je vais pas aller directement à l'église l'église est en face là-bas mais voilà ça c'est des endroits qu'on a revisité dans State of Decay 2 Earthland ah il y a une manifestation là le drive-in enfin le dinner's plutôt on y a été bon là l'armurie donc on va rentrer direct à l'église une infestation voilà dans l'infestation vient juste de se enfin l'infestation l'apocalypse zombie vient juste de se déclencher donc les choses sont encore ravagées enfin ça brûle etc etc dans Earthland ça date déjà de plusieurs mois voilà donc Ed ça c'est le gros c'est alors non Ed c'est mon copain lui c'est le pasteur là le gros qui vient nous ouvrir c'est le pasteur Williams c'est le père de Lily Reiter qu'on voit là en train de discuter avec le shérif Alan Guderson voilà donc là on est invité à rentrer donc il faut la suivre accompagner Lily donc voilà ça c'est un poste de tir on voit Sam Hoffman à côté de Alan le poste de tir voilà il est beaucoup plus bricolo que l'espèce de grosse tour que l'on construit dans le 2 et je trouve que cette version là un peu bricolo est plus convaincante que celle qu'on a dans le 2 voilà on voit du fil de fer barbelé installé partiellement en haut des murs voilà donc ça c'est la base donc elle nous dit qu'elle passe le plus clair de son temps voilà au poste radio donc en gros voilà elle nous explique que c'est l'opératrice c'est elle qu'on aura tout le temps à la radio la cuisine elle nous fait faire le tour du propriétaire donc la base elle ressemble à ça c'est une petite église il y a deux emplacements extérieurs il y a une infirmerie qui est déjà en place on va devoir s'en servir puisque Ed est contaminé les réserves non on n'a pas grand chose de plus on a quelques ressources mais on n'a pas de matériel les missions voilà et la communauté on est déjà huit donc Ed mon copain qui est blessé Lily Ritter qui est un PNJ on ne peut pas l'utiliser lui le pasteur William pas d'arme voilà lui c'est un enfin c'est le je ne sais pas s'il est shérif ou enfin bon bref il a un fusil donc Maya Torres ancienne militaire Sam Hoffman elle a un fusil de chasse et Jacob Ritter qu'on n'a pas vu parce qu'il s'est absenté c'est le frère de Lily donc on va continuer à accompagner Lily qui nous fait le tour du propriétaire je ne sais pas où elle est d'ailleurs ah oui elle nous amène à l'infirmerie voilà donc ils sont tous là tu m'amènes où là ouais la fièvre n'est pas bon signe tu m'étonnes bon là en gros il nous explique que sans médicament il ne s'en sortira pas donc en gros première mission il va falloir trouver des médicaments et sinon il faudra l'achever sauf que évidemment je ne suis pas d'accord c'est mon pote ne prends pas ce qui ne te revient pas donc voilà c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure si je vais merde c'est pas la bonne touche voilà si je vais à la à la réserve donc bon allez casse-toi voilà donc on voit influence j'ai 50 points putain tu me laisses la main oui on a vu que j'ai 50 points d'influence voilà ici 50 points et en fait pour prendre des choses dans la réserve et bien je consomme je vais consommer des points d'influence c'est à dire si je veux prendre les cocktails Molotov ça va me coûter 6 par cocktail donc ça peut descendre très vite à contrario si je dépose des affaires ça va me rapporter des points d'influence donc par exemple le sac un grand sac comme ça si je le pose c'est quelle touche c'est entrée ça me rapporte 20 points les munitions 1 point par cartouche là c'est pareil je vais poser le stack entier voilà ça me rapporte des points d'influence et puis ça aussi donc je dépose des affaires ça me rapporte et puis ça aussi mais si je veux prendre des choses ça va me consommer donc ça veut dire que si je ne mérite pas la meilleure arme du stock je ne peux pas la prendre donc là qu'est-ce qu'il faut faire ouais c'est ça il va falloir faire du repérage pour trouver un endroit où il y aura des médicaments je vais quand même prendre les cocktails molotov parce qu'il y a il y a quand même des infestations donc je vais je vais prendre ça donc là on va tourner un peu large parce qu'il y a l'infestation c'est le même principe c'est pas cette maison c'est celle à côté c'est le même principe que dans le 2 il y a un hurleur ou un à trois hurleurs et et des zombies tout autour on va grimper là-haut voilà putain l'animation un garage un véhicule bon évidemment les médicaments ils sont là-bas c'est un voilà clinique vétérinaire un véhicule le diners donc dans Earthland dans Earthland le diners là l'espèce de cahute là était recouvert de murs de peste on ne pouvait pas y accéder voilà dans le 1 il n'y a pas de murs de peste donc on peut y accéder pleinement c'est le début de l'infestation donc voilà donc là je vais rejoindre Alan et Sam qui sont planqués là-bas l'idée étant de piller la clinique en recherche de médicaments et de le faire en discrétion voilà on les aperçoit là-bas ça veut dire que le script a décidé qu'on ne prendrait pas de voiture donc on ne peut pas prendre de voiture voilà et on va y aller en toute discrétion à toi l'honneur d'éclater le cerveau ouais donc en gros il nous explique qu'en termes de jeu on peut y aller bourrin ou en toute discrétion par effraction bon voilà on apprend les rudiments du jeu tout simplement donc là bon je vais fouiller pour mon compte bien sûr le but du jeu c'est de protéger en fait on voit une barre de progression de la collecte le but du jeu c'est de protéger mes collègues pendant qu'ils pillent les yeux bien entendu on va être attaqué ils arrivent voilà et pendant qu'ils se battent évidemment ils ne fouillent pas donc voilà tout intérêt pour moi voilà donc ça on va le prendre donc en gros j'ai pris un sac de provisions c'est à dire j'attends pas que eux fassent leur boulot je prends un peu les devants voilà et bim donc là ils ont fini ils ont fini ils ont fini oui donc là on va se casser alors ce qu'il faut savoir aussi donc là j'ai repéré là dans le dans la le vétérinaire la clinique vétérinaire qui restait des provisions à récupérer des médicaments on a la possibilité une fois arrivé à la base de demander à certains de mes collègues d'aller chercher en mode PNJ d'aller chercher le reste des provisions donc ils vont vivre un peu leur vie ils vont y aller on peut les surveiller on peut les couvrir si on veut mais on peut les laisser se démerder et voilà ils vont piller ils vont ramener à la base des provisions sachant que ça peut se passer très bien ça peut aussi se passer très très mal ils peuvent se faire défoncer il faut savoir aussi c'est important que quand on quitte le jeu la vie ne s'arrête pas pour autant c'est à dire qu'il peut se passer des choses pendant que le jeu est à l'arrêt normalement il y a 24 heures de jeu offline ça veut donc dire que potentiellement on peut avoir des personnages qui se font tuer bon là en gros ils en ont plein le cul à ce rythme je vais en perdre la moitié bon donc en gros il faut trouver une bagnole bon ça tombe il y en a une juste à côté donc Alan rentre tout seul et moi je vais prendre cette voiture elle est sympa et je vais ramener Sam Hoffman avec moi dans la voiture puisque son sac qui est en train de se déchirer allez ramène-toi et donc là voilà Alan se fait emmerder boom voilà on peut on peut le couvrir il est en train de rentrer elle est où l'église elle est là-bas je ne sais pas pourquoi il passe par là ok alors il faut savoir aussi que donc là je joue en fait c'est la version Yoz c'est à dire c'est une version améliorée on va dire du jeu bon allez c'est une version améliorée du jeu ça veut dire que les graphismes ont été revus alors ça se voit pas trop mais ils sont mieux qu'à l'origine et il y a deux trois petites améliorations par exemple on peut désormais accéder au coffre des voitures avant on pouvait pas il a fallu attendre des modes et ensuite la version Yoz pour pouvoir accéder au coffre des voitures et pouvoir s'en servir comme zone de stockage avant on pouvait pas alors pour la petite histoire la version Yoz Year One c'est la version anniversaire qui a été sortie par les développeurs donc en jeu à part était payante c'est à dire que ceux qui ont acheté le jeu de départ il fallait qu'ils repassent au terroir caisse pour pouvoir acheter la version Yoz ce qui était un peu un peu un peu limite de la part des développeurs cette version Yoz donc qui est équivalente on va dire à la version Juggernaut de State of Decay 2 mais sauf que la version Juggernaut était gratuite donc là il y a une infestation il devait être dans la maison je pense ouais ils sont là bas allez avance aider bon là j'ai un petit problème allez mais casse-toi putain qu'il est con bon allez c'est bon quoi voilà non sans mal bon on va rentrer on va changer de perso parce que là Marcus il a donné oui oui ok voilà bon on va prendre cette bagnole donc dans le premier State of Decay il n'y a pas de gestion de l'essence ça veut dire que d'ailleurs on le voit il n'y a pas de jauge ni rien ça veut dire qu'on peut utiliser les voitures tant qu'elles sont en état de fonctionner on peut les utiliser indéfiniment en fait donc ça c'est un ajout dans le numéro 2 plutôt bienvenu parce que ça oblige à ça donne une restriction une limitation donc c'est plutôt bien je trouve ah oui d'accord donc en fait il y a des missions de temps en temps pour faire remonter le moral d'un des personnages on l'emmène casser du zombie voilà donc c'est un concept c'est le nouveau sport à la mode on va en profiter pour faire un petit tour du côté de de la ville je ne sais plus comment elle s'appelle là on est à Marshall et là non ouais c'est là-bas que c'est Marshall bon bref on s'en fout ça va nous permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemblait parce que bien entendu on y est retourné dans le DLC Earthland mais elle n'était pas complètement accessible puisqu'il y avait ces fameux murs de peste qui nous empêchaient d'y rentrer tout au moins le centre je vais dire le centre-ville il ne faut pas exagérer on est loin d'être dans une ville mais le centre-bourg alors on a aperçu au fond un pont qui était bloqué par des voitures là on va passer devant un autre pont tout ça pour dire que de l'autre côté de cette rivière en fait c'est l'autre zone de la carte là toute cette zone-là en fait ici c'est une zone qui était inaccessible dans Earthland et en fait donc une petite ville il y a une fête foraine qui a été transformée en base militaire bien entendu ils se sont fait défoncer et donc on y trouve beaucoup de matériel militaire alors là on ne peut pas encore y aller je ne me rappelais pas de ce détail donc à un moment donné on va pouvoir franchir la grille et là on aperçoit un sac qui est sans doute plein de munitions ou d'armes donc à un moment donné ça va être très très intéressant d'aller là-bas parce qu'il y a il y a du matos donc les voitures sont encore fumantes là il y a un crash le bus qui s'est vautré en défonçant enfin en dévalant la pente c'est ça que j'aime bien c'est qu'il y a des petites histoires dans l'histoire donc c'est c'est pas mal donc là en face ce gros entrepôt c'est potentiellement une base une grande base c'est la plus grande avec la fête forain là on a un gun shop on a une armurerie ici c'était l'une de mes bases préférées voilà donc c'est une maison avec la cabane des gosses dans l'arbre qui sert de tour de guet et là donc la petite ville donc ça c'est le le tribunal on peut y trouver des armes et là donc voilà on peut on peut se balader dans la ville ce qu'on ne peut pas faire dans Heartland puisque tout est tout est bloqué par les murs de peste bien sûr là c'est Alamo un petit restaurant transformé en base un supermarché voilà donc ça c'est la petite ville c'est pas grand bon là je joue comme un pied je cherche pas à rentabiliser mon trajet normalement j'aurais dû remplir mon coffre de provisions de choses comme ça là je vais voilà c'est juste un tour du propriétaire je vais je vais pas dans les détails là-bas en face on a la ferme qui est une base potentielle où on a dans Heartland c'est là qu'on avait trouvé Ray Santos qui est un qui est un des héros de l'aventure du numéro 1 un petit détail aussi qu'on n'a plus dans le 2 quand on voit ces bonbonnes de gaz voilà on peut tirer dessus ça les fait péter et c'est parfois très pratique pour démonter du zombie oula alors pour réparer les voitures on n'a pas de caisse à outils comme dans le 2 il faut les garer sur des emplacements des parkings et il faut avoir un atelier un atelier apte à réparer les voitures ce que je n'ai pas ce qui veut donc dire que ma voiture va rester fumante jusqu'à ce qu'elle soit détruite bon on l'a vu il y a beaucoup d'autres voitures sur la map donc c'est pas très grave mais voilà les caisses à outils c'est des inventions du numéro 2 voilà boum le sniper a fait son oeuvre voilà donc là on a remonté le moral à Maya elle est contente je vais poser mes affaires je vais changer de perso puis on va s'arrêter là je pense pareil il n'y a pas de réserve déposée il n'y a pas de réserve à provision donc voilà les sacs on les pose dans l'armoire donc là maintenant elle est fatiguée mais je peux quand même la prendre donc lui il n'est pas là je ne peux pas le prendre elle elle est blessée je ne peux pas la prendre lui il est fatigué c'est pareil on ne peut prendre que les personnages pour lesquels on a vraiment un lien donc lui il est blessé il est HS mais elle je peux la prendre voilà Maya Torres bon on va s'arrêter là donc ce qu'on peut voir c'est que il a pris un sacré coup de vieux le Statoviki alors il n'a jamais été très très beau ça c'est sûr le 2 non plus d'ailleurs mais mais on voit quand même qu'il y a une très nette amélioration graphique au niveau des décors au niveau des personnages l'animation des personnages est vachement mieux dans le 2 même si c'est très largement perfectible voilà il y a on peut voir aussi que donc le gameplay dans l'ensemble dans les grandes lignes c'est le même voilà pour l'essentiel en fait ce qu'on peut retenir c'est que le 1 a posé des bases avec plein de très bonnes idées le 2 en a récupéré la majeure partie a amélioré l'ensemble c'est beaucoup plus lisible au niveau de l'interface au niveau de systèmes de jeu voilà il nous informe beaucoup plus des voilà qu'est-ce qui fait que le moral est plutôt à la baisse ou à la hausse là dans le 1 on le sait pas on sait pas ce qui enfin voilà la base c'est très très succinct bon ça c'est une petite base mais on sait pas ce que fait le poste de tir dans le 2 il nous explique que ça fait descendre la menace voilà donc globalement le 1 pose les bases le 2 les améliore on voit que graphiquement bon bah ouais c'est daté c'est un jeu de 2013 je crois ou 2002 ouais je crois c'est 2013 donc on voit que ouais le temps a passé donc voilà on va s'arrêter là j'espère que ça vous a plu je pense que de toute façon vu son grand âge on va pas forcément faire une série dessus enfin sauf si vous la réclamez ardemment bien sûr mais voilà ceux qui ont découvert State of Decay avec le numéro 2 ben voilà faut que vous sachiez que ça vient de là ça vient de là donc j'espère que ça vous aura plu ben j'espère que ça vous aura intéressé et quant à moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez ciao ciao